Voilà, mais avant de nous lancer dans un temps où on va aussi étudier ce que la parole de Dieu nous enseigne, il y a quelques éléments que j'accorde de vous partager, nous allons prier. Éternel notre Dieu, c'est devant le Roi de gloire que nous nous retrouvons, le Saint des Saints, celui qui a créé le monde, qui nous donne la vie, qui nous garde en vie. Et non seulement tu nous as donné cette vie physique, mais en Jésus-Christ, tu nous donnes une nouvelle vie, une vie éternelle. Et si nous sommes réunis ici, c'est parce que nous sommes témoins de ton œuvre, que nous sommes intéressés à ce que toi, tu fais. Et nous nous réjouissons, Seigneur, de nous tourner vers toi, bien que ton évangile soit le centre de nos pensées, que la recherche de ta gloire soit pour nous un sujet important et que nous cherchions, Seigneur, à creuser, sonder encore plus ta parole, non pas juste pour la connaître, mais pour que nous puissions aussi la vivre et nous réjouir de la vivre parce qu'elle est bonne, parce qu'elle est pure. Et Seigneur, pour que nous la comprenions, nous avons besoin que ton esprit agisse dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous te prions, Seigneur, que ton esprit agisse ce soir dans nos cœurs, dans ma bouche aussi, et que chacun, nous puissions repartir en étant bénis, encouragés, renouvelés, éclairés. Seigneur, nous avons besoin de toi, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je pars d'un élément de témoignage, puisqu'il y a un peu cette notion qui m'a été demandée, mais je vais partir assez rapidement sur un enseignement que j'ai me donné à bien des endroits, parce qu'il vient justement d'un élément que Dieu m'a permis de découvrir. Il y a quelques années maintenant, j'ai dû reprendre un cours de formation pour des jeunes. Et puis, il y avait dans ce cours de formation un cours d'aide à l'arvation. Et puis, toutes les formations que j'avais faites jusque-là, c'était des formations plutôt, disons, psychologisantes, où on mettait un peu de Bible dedans. Et puis ça, j'avais de la peine, en fait. Et puis, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces jeunes ? Et puis, on a fait un temps de stage. Et dans ce temps de stage, entre deux églises, on a découvert un enseignement qui, en fait, donne des outils, qui donne une structure pour que la parole de Dieu nous aide à gérer les relations. Et en fait, je vais vous partager cela. Parce que ça fait maintenant un certain nombre d'années que je l'enseigne. Et puis, chaque fois que je peux, je le fais. Parce que ça nous aide aussi à grandir et progresser. C'est donc la notion de ce que j'appellerais l'artisan de paix. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'artisan de paix. Ça vous dit quelque chose ? Oui ? Oui, je ne sais pas. Tu connais de Ken Sandy ? Non, je ne sais pas, mais j'ai fait ça, mais... Ok, un moment, d'accord. Ok, donc c'est simplement, pour moi, l'outil, il est égal, en fait. Ce qui est important, c'est qu'on revienne dans la parole et que ça nous aide à revenir à la parole. Donc, on va commencer par un premier texte, dans De Corinthiens, au chapitre 5, qui est, dans un sens, le texte fondateur pour toutes nos relations. Et de là, nous allons donc explorer plusieurs pistes. Nous utilisons notre main ce soir. Et donc, chaque fois que vous verrez votre main cette semaine, la semaine et les semaines qui viennent, j'espère que ça vous rappellera ce que l'on verra ensemble ce soir. Donc, De Corinthiens 5, alors on va lire depuis le verset 14 jusqu'au chapitre 6, verset 1. Car l'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leur faute, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Voilà un texte extrêmement riche. On en connaît quelques passages. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est assez connu, ça revient assez régulièrement. Moi, c'est le verset suivant qui est une des clés ici de tout ce qu'on va voir. C'est tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Et là, dans nos vies de tous les jours, enfin, je pense qu'en France, c'est la même chose qu'en Suisse, on a un cœur qui est quand même touché encore par le péché. Et puis, assez facilement, on peut avoir des frottements avec ceux qui sont autour de nous. Des petites choses. Ne pensons pas tout de suite à des grandes choses. Des toutes petites choses qui sont assez régulières. Comment gérer cela selon Dieu ? Et là, ici, on a des outils qui vont nous aider et on va partir de cet élément ici. Donc, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Il y a une notion de la réconciliation avec Dieu qui va découler de la réconciliation avec les autres. En fait, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, l'Évangile. D'ailleurs, si je vous demandais c'est quoi l'Évangile ? Ça, c'est un petit jeu que je fais parfois. C'est quoi l'Évangile ? Avez-vous une idée ? Vous pouvez parler, là, si jamais. C'est quoi l'Évangile ? Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, d'accord. Ça, c'est la traduction du mot, du grec au français, d'accord. Et en guélio, c'est une bonne nouvelle. On est réconcilié avec Dieu. Qu'on est réconcilié avec Dieu. L'œuvre a été faite pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. L'œuvre a été faite pour qu'on soit réconcilié avec Dieu, d'accord. Que dites-vous ? Nos péchés sont pardonnés. La vie éternelle avec Jésus. La vie éternelle avec Jésus. C'est très vaste, l'Évangile, en fait. Mais je vous encourage, alors là, c'est un petit élément que vous pouvez prendre avec. C'est comment expliquer l'Évangile à quelqu'un qui ne le connaît pas. Et ça, c'est de se dire, mais comment est-ce que je lui explique ? Nous, on le sait, mais comment on l'explique ? Je ne veux pas le faire maintenant, parce que j'ai d'autres choses à vous dire, mais l'Évangile, c'est le centre. Vous avez donné des éléments clés ici, qui montrent que c'est là qu'on va puiser nos forces pour vivre nos relations. C'est dans l'Évangile, dans l'œuvre de Christ, qui est totalement accomplie. Et donc là, si on prend la main, je dis que je parlais de main, elle est là. Vous avez votre main, votre main, elle est rattachée au corps par le poignet. OK ? Donc si ici, bon, imaginez pas trop, mais quand même, si je coupe la main et que je la mets au milieu, va-t-elle encore être utile ? Non. Je pense que c'est assez clair. Eh bien, essayer de gérer nos relations d'une manière qui glorifie Dieu, sans l'Évangile, c'est la même chose que de couper la main et d'essayer d'utiliser cette main. OK ? Donc tout ira en lien avec l'Évangile. Nos relations doivent être vécues en lien avec ce que Christ a accompli avec l'Évangile de Dieu. Vous comprenez l'idée ? Et c'est ici, ce texte de 2 Corinthiens 5, et particulièrement le verset 18, mais même tout le passage qu'on a lu, de 17 à 21, souvent, que j'utilise, qui nous montre justement que c'est par cette porte-là qu'on doit entrer pour vivre des relations réconciliées. Et ça, c'est un élément fondamental, parce que ça va nous aider aussi à nous rendre compte qu'en fait, quand on est dans une situation où peut-être l'autre a fait du mal, et puis où moi j'ai subi quelque chose, je vais d'abord me rappeler que moi-même, j'ai aussi été sauvé de mes péchés. Et je vais pouvoir aborder l'autre personne, non pas avec une attitude où je me mets au-dessus de cette personne, mais plutôt une attitude où on est exactement au même niveau, on a besoin les deux de l'Évangile. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment fondamental, et vous verrez maintenant que les 5 doigts de la main vont nous donner des outils utiles. Donc le premier doigt de la main, ce sera le pouce. Le pouce et l'auriculaire, c'est ça, le pouce et l'auriculaire sont des habitudes qu'on est appelés à vivre dans les relations. Et ces deux habitudes, vous verrez que chaque élément est basé chaque fois sur un texte biblique qui nous permet vraiment d'ancrer la parole et de le vivre. Le premier, c'est donc cette notion de glorifier Dieu, rendre gloire à Dieu. Alors juste encore, il y a une chose que je vais vous dire, c'est qu'ici, l'Évangile, je vais l'appeler l'œuvre de rédemption. Vous me permettrez de faire un synonyme Évangile Rédemption, parce qu'en fait, j'ai besoin de ça pour avoir des R. C'est tout des R, en fait. Donc là, c'est l'œuvre de rédemption, l'Évangile. Et ici, rendre gloire à Dieu. Pourquoi allons-nous rendre gloire à Dieu ? Parce que nous sommes sauvés, parce que nous avons reçu la vie éternelle, parce que nous avons reçu la vie. Enfin, quand on commence à comprendre tout ce qu'on a reçu de Christ et de Dieu, je veux dire, la chose qu'on désire faire au moment où on le saisit vraiment, c'est lui rendre gloire. D'ailleurs, on a été créé pour ça. On a été créé pour rendre gloire à Dieu. Et là, il y a un texte de base qu'on peut prendre avec nous. On peut le chercher. C'est dans 1 Corinthien 10, 31. Peut-être que vous le connaissez. Parce que le but, après, c'est de les apprendre par cœur, évidemment, et de les avoir dans la tête. Celui-là, il est assez facile. Ou dans le cœur, merci. C'est encore mieux. Donc, 1 Corinthien 10, 31. Qui veut nous le lire ? C'est Vincent, c'est ça ? Étienne. Étienne. Ben voilà. Étienne, Christine, c'est ça ? Christiane. Christiane. Étienne, Christiane, Ruth, Sarah, Lai, Ramon. Et Marli, ça va. Étienne, c'est ça ? Étienne. Tu peux nous le lire, s'il te plaît ? Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est assez clair, non ? Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez. Bon ben voilà. Faites tout pour la gloire de Dieu. On a vraiment cette notion de vivre pour la gloire de Dieu en chaque circonstance. Et là, je vous donne juste un petit élément. Est-ce que quelqu'un a un iPad ? Mais vous savez ce que c'est un iPad ? Une tablette. D'accord, c'est égal. C'est très souvent utilisé. Alors, je vais vous donner la vraie signification de iPad. Comme ça, vous pourrez l'apprendre avec vous. iPad veut dire, bon, « I », ça vient de « je » en anglais, voilà. Mais « pad », c'est « plaire à Dieu ». Je plaie à Dieu. Donc, chaque fois que vous prenez une tablette, vous pensez à iPad. Je plaie à Dieu. Vous voyez ? Donc, c'est cette notion de rendre gloire à Dieu à chaque instant. Dans un camp d'enfants, j'avais enseigné ça. Et puis, tout à coup, il y avait une situation un peu plus désordonnée, on dira ça comme ça. Et puis, les enfants avaient entendu cet enseignement. Et un moniteur, tout à coup, dit « iPad ». Très intéressant. Parce que les enfants, tout à coup, ils ont entendu ça. Ils ont dit « Ah, comment est-ce que je peux plaire à Dieu là, maintenant, dans cette situation-là ? » Ça a complètement changé la situation. Et dans ma vie, c'est déjà arrivé, malheureusement pas encore assez souvent, j'aimerais encore plus, mais d'y penser à chaque instant. Dans des moments où, quand ça va bien, ou dans des moments de conflit. en plein milieu, là, tac ! Enfin, si vous savez ce que c'est un conflit, si vous ne vous en avez pas imaginé, au milieu du conflit, « iPad ». Il y a « Comment je peux plaire à Dieu là, maintenant ? » Avec ce que je vais dire, ce que je vais faire, etc. Comment je vais réagir, vous voyez ? Donc là, rendre gloire à Dieu, c'est une habitude qu'on peut avoir avec ou sans conflit, évidemment. Donc, il n'y a pas besoin de conflit pour plaire à Dieu. Mais dans toutes circonstances. Et donc, pourquoi on veut plaire à Dieu ? Parce que Dieu nous a donné la vie en Jésus-Christ, la vie éternelle, l'évangile, etc., la rédemption. Ça joue ? Vous avez checké ? Donc, rédemption, rendre gloire à Dieu, c'est une habitude. Ensuite, on arrive dans les autres. La deuxième, troisième et quatrième, ici, c'est lorsqu'il y a un conflit. On va utiliser ces trois étapes, mais dans cet ordre-là. D'accord ? Donc, la deuxième, c'est Matthieu 7,5 qui va nous l'apprendre. Donc, on va ouvrir mon Bible. Si vous le connaissez, là, je l'ai fait apprendre en principe par cœur à ceux avec qui j'enseigne. Comme ça, ça doit venir dans notre tête au moment où je le lis, mais là, on peut très bien aller le voir. Alors, Matthieu 7,5. Alors, qui veut nous le lire ? Merci. Dans un conflit, la première chose à faire, c'est retirer sa poudre. Rendre gloire à Dieu, c'est tout des R. Donc, retirer sa poudre. Quel est le lien avec l'œuvre de rédemption ? C'est le lien fondamental pour vivre cela. Si on n'a pas ce lien, ça va être très difficile à vivre. Le lien fondamental avec l'œuvre de rédemption, c'est que, vous connaissez un Jean, un œuf, qui est très connu, si nous confessions nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Si vous péchez, et que vous allez vers Dieu, va-t-il vous pardonner ? Oui, non ? Mais oui, évidemment. La Bible le dit très clairement. Pourquoi ? Parce que Christ a tout accompli. Il est fidèle et juste. C'est pour ça qu'il n'est pas dit qu'il est plein d'amour. Il est aussi plein d'amour. Ce n'est pas du tout pour mettre ça de côté. Mais c'est parce que, pourquoi il nous pardonne, selon un Jean, un œuf, c'est parce qu'il est fidèle et juste. Christ a tout accompli. Il a payé. Donc, si je demande pardon pour mes péchés, si je confesse ma faute, eh bien, il va me pardonner. Puisqu'en fait, Christ a payé. Il est fidèle. Il est juste. Il ne va pas faire payer deux fois. Donc, ça, ça doit être, en fait, mon motivateur pour enlever ma poutre. Parce que, généralement, on se dit, oui, mais si je vais demander pardon à l'autre, je ne sais pas s'il va me pardonner ou pas. Premièrement, c'est Dieu qu'on en fait, en sorte que l'on pêche. Donc, c'est vers Dieu qu'on va demander pardon. Et vers Dieu, nous recevrons toujours le pardon. Et cela nous permet de déjà faire cette démarche de demander pardon à Dieu dans le conflit dans lequel on est. et puis ensuite d'aller vers l'autre personne. Et on n'est même plus dépendant du pardon de l'autre personne pour se dire, est-ce que je serai sauvé ou pas ? Non. Dieu m'a pardonné. Par contre, je serai dépendant du pardon de l'autre personne pour la relation avec cette personne, évidemment, parce que là, ça doit se reconstruire. Vous comprenez cet élément de l'Évangile ? Donc, quand on comprend que Christ a tout accompli, quelle que soit la faute qu'on a faite, eh bien, on peut demander pardon et il va nous pardonner. Et là, ne faites pas la règle du 40-60. La règle du 40-60. Vous ne connaissez pas ? Je vais vous l'expliquer, mais il ne faudra pas la vivre alors. 40-60. C'est des mathématiques, alors j'espère que, mais bon, on va s'aider si jamais. Donc, c'est quand moi, j'ai 40% de tort et l'autre a 60% de tort. Vous voyez ? 40%, 60%. Donc, il y a combien de différences ? 20%. Donc, l'autre a 20% de plus de tort que moi. Ça va ? Jusque-là, ce n'est pas trop difficile. Donc, ça veut dire que c'est l'autre qui doit commencer à venir me demander pardon, évidemment. Vous êtes d'accord ? Ce n'est pas les mathématiques de Dieu. Je vais vous les montrer, les mathématiques de Dieu. Les mathématiques de Dieu, c'est ceci. Vous avez 98%. L'autre personne a 2%. Non. Enfin, de l'autre à 98% de tort et vous 2%. Et vous êtes 100% responsable de vos 2%. Voilà. C'est comme ça les mathématiques de Dieu, en fait. Vous êtes 100% responsable de vos 2% mais de vos 40%. Donc, qui doit en premier confesser sa faute des 2% ou des 40% ? C'est celui qui est 100% responsable. Donc, n'utilisez pas la RET 40-60, elle est très souvent utilisée. Ça, je vous assure. Très souvent. Non. Nous sommes 100% responsables de nos 2%. Vous voyez ? Et qu'est-ce qui nous motive ? C'est l'évangile. Et ça, c'est un élément tellement fondamental. Et je vous assure que l'histoire de la poutre et de la paille, c'est un élément assez fort. C'est que souvent, la paille du frère, pourquoi c'est une paille et une poutre ? C'est parce qu'en fait, on ne peut pas se repentir pour l'autre. On ne peut que se repentir pour ses péchés à soi. On ne peut pas se repentir pour l'autre. Mais très souvent, ça c'est intéressant, bon ça c'est une petite aparté, mais lorsque, en fait, on se repent de notre péché face à l'autre, l'autre, ça va le toucher. Il va même parfois pleurer. Et quand on pleure, vous savez ce qui se passe ? La paille, elle sort de l'œil. Bon, ça c'est une petite aparté. Mais c'est vraiment une notion pour nous pousser quelque part, c'est nous qui devons chercher à nous repentir de nos fautes. Vous avez compris l'idée ? Et puis là, je vais encore vous faire, là il faut juste que j'aille chercher mon petit reminder, parce que ça je dois, je le sais à peu près par cœur, mais je ne vais pas vous tromper. J'ai juste encore une chose, c'est par rapport à la repentance. T'en passe trop vite ici. Mais bon. Mais ça me semble important. Donc je vais le prendre ici. Voilà. J'ai malheureusement trop souvent vu dans ma propre vie et dans la vie de beaucoup de personnes qu'en fait, on ne sait pas se repentir. On ne sait pas ce que c'est. Je vais vous donner la phrase type de nos repentants, c'est excuse-moi si je t'ai fait mal. Mais ce n'est pas une repentance ça. Ça, ça veut dire, premièrement, je ne sais même pas si je t'ai fait mal. Deuxièmement, n'attends pas que je change. De toute façon, il suffit un petit peu d'attendre un moment puis je vais recommencer. Et puis troisièmement, si je te demande ça, c'est juste pour que tu me laisses tranquille. Il n'y a pas de repentance. Et là, alors là, je vais vous la faire brève, mais là, j'enseigne les sept A de la confession qui libère. Mais je m'arrêtais sur un particulièrement parce qu'il y en a un qui marque beaucoup de monde. Mais je vous donne, je vous donne les sept. Le premier, c'est aller vers chaque personne impliquée. Parfois, eh bien, il n'y a pas de personne impliquée. C'est quelque chose qui est passé dans le cœur. Donc, on va vers Dieu. Voilà. Donc, il n'y a pas un besoin d'aller vers quelqu'un d'autre. Mais, parfois, on a besoin d'avoir quelqu'un à nos côtés pour confesser nos fautes. Ça, ça arrive parce qu'on a besoin d'un témoin. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Mais quand on a péché contre plusieurs personnes, eh bien, on doit aller vers chaque personne impliquée. Aller vers chaque personne. Deuxièmement, c'est abandonner les si, mais peut-être. Là, je prends un peu de temps parce que c'est vraiment l'élément qui arrive tellement souvent. Je te demande pardon si je t'ai blessé. Non. Si je t'ai blessé, je te demande pardon, il n'y a pas de si. Les si, il faut les enlever. Le si, en fait, enlève ce qui était dit avant. Ou les mais, c'est encore pire, les mais. Les mais, c'est vrai que j'étais un petit peu énervé, mais c'est toi qui m'as énervé, en fait. Le mais efface tout. Je vous assure. Et la prochaine fois que vous confesserez un de vos péchés ou vous montrez pardon à quelqu'un, faites attention. Si vous dites un mais, je vous encourage à vous arrêter et à recommencer. Sans le mais. Parce que sinon, c'est l'autre le problème, en fait. Vous êtes en train de dire que c'est l'autre qui a un problème. Ce n'est pas vous. Non, mais c'est vous qui êtes en train de confesser votre péché. Désolé. Ce n'est pas facile, je vous assure. Ça m'est déjà tellement arrivé. Je me rappelle très bien, j'avais une fois enseigné ça, j'ai dit écoute, je vais régler une chose, j'ai demandé pardon, je pose mon téléphone, je dis mais, j'ai au moins dit 6 mai dans tout ce que j'ai dit là. J'ai repris le téléphone, j'ai dit écoute, il faut qu'on recommence. Parce que, parce qu'en fait, je ne me suis pas repenti. Je t'ai mis la faute dessus, en fait, sur ces choses-là, donc j'aimerais maintenant refaire. Parce que, et sincèrement, voilà, et sans de mais, sans de ci, sans de peut-être ou sans encore de il me semble que. Ça c'est des éléments, donc écartez-les. Et je vous assure que, sinon on n'est pas dans la repentance. Ok, ça doit vous faire rappeler plein de choses, c'est normal, ça fait partie de nos vies. Bon alors, qui n'a pas vécu ces choses ? Si on commence à réfléchir, je pense que, enfin, il me semble que je ne prends pas beaucoup de risques. Je vais vous le dire des autres. Allez vers les personnes appliquées, abandonnez les si, mais peut-être, admettez vos fautes en détail, c'est-à-dire, admettez ce qui s'est réellement passé. Par exemple, j'ai dit du mal de toi. Pas juste, ouais bon, j'ai un petit peu rigolé. On dit des choses précises. Admettez que vous avez fait de la peine aux autres. Je t'ai fait de la peine. Oui. Cinquième élément, accepter les conséquences. Il y a des fois des conséquences. Moi je me rappelle, malheureusement une fois, j'ai dit quelque chose d'une personne, derrière son dos, donc c'était de la, comment on appelle ? Gossip. Médisance. C'est de la médisance, exactement. Donc il faut rappeler aussi les choses comme elles sont. Donc là c'était de la médisance, donc je devais me repentir de médisance. J'ai demandé pardon à Dieu et j'ai appelé la personne à qui j'ai parlé. Je dis, écoute, est-ce que tu as dit, est-ce que je dis à quelqu'un d'autre ? Il m'a dit non. Je dis, il faut que je répare la chose, ce que j'ai dit c'est faux. Voilà. Je te demande pardon de l'avoir dit parce qu'en fait, j'ai même mis dans ton cœur des choses qui étaient mauvaises. S'il l'avait dit à d'autres personnes, je leur dis, écoutez, c'est moi qui dis ça, c'est faux. Je demande pardon. Et aussi à vous parce que ça vous a aussi fait du tour, etc. Vous voyez ? Donc accepter les conséquences. Ça c'est un élément important. Ou bien s'il faut payer quelque chose, si je casse un verre, je vais le payer. Voilà. Il y a des conséquences qu'on peut réparer, des choses qu'on ne peut pas réparer. Ça, voilà. Mais ce qu'on peut, il faut le faire. Améliorer votre comportement, sixième élément, et appeler au pardon, septième élément. Et laisser le temps. Très souvent, qu'est-ce qu'on fait pardonner, c'est bon ? Il n'y a pas eu de réparation, il n'y a rien de tout ça. C'est beaucoup plus difficile à la personne après de pardonner. Parce qu'elle ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Elle aimerait, bien sûr, on dit, ok, je te pardonne. Ça recommence. Elle dit, attends, mais c'est peut-être qu'il n'y a pas vraiment une repentance. Vous voyez ? Bon, on n'en est que ici. Rendre gloire, retirer la poutre. Mais il est vraiment important parce que très souvent dans les conflits, on ne fait pas ça en fait. Très souvent dans les conflits, on va dans le troisième directement. parce qu'il est possible que l'autre personne avec qui on est en conflit a aussi fait quelque chose de faux. Ben, ce n'est pas pour ça qu'il faut se taire. Et ça, c'est le troisième élément. C'est redresser avec douceur. Donc, rendre gloire à Dieu, retirer la poutre, redresser avec douceur. Regardez dans vos bibles, Galate 6, verset 1. Alors, qui veut nous lire Galate 6, verset 1 ? Frère, si un homme vient d'être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redresse-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Merci. Voilà, donc il y a assez de notions. Ben, vous qui êtes spirituel, alors ça, je le fais quand même souvent dans les cours. Qui est spirituel ici ? Mais oui, justement. Donc, après, je dois le redire un peu différemment pour qu'on comprenne. En fait, celui qui est spirituel, c'est celui qui est une nouvelle créature, qui a reçu l'esprit de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est au-dessus des autres. Il y a un petit peu une confusion. Parfois, on a l'intérêt d'être super spirituel pour y reprendre les autres. Ben non, on a reçu l'esprit de Dieu et on doit le faire avec quoi ? Avec l'œuvre de rédemption. Et là, de nouveau, on reprend la rédemption. Si je vais reprendre quelqu'un, c'est dans quel but ? C'est pour lui montrer sa faute et puis comme il est mauvais ? Non. C'est que j'ai pu vivre l'œuvre de rédemption, l'évangile, et j'aimerais qu'il la vive aussi. J'aimerais qu'il soit libéré de cette faute, même s'il est contre moi d'ailleurs, mais qu'il soit libéré. Vous voyez la différence ? L'attitude différente qu'on a ensuite quand on va reprendre la personne, c'est qu'on cherche en fait à ce que la personne puisse être libérée de ce péché. C'est peut-être pas facile, c'est vrai. Mais je vous assure qu'en ayant cette attitude-là de l'évangile, eh bien, on ne va pas agir de la même manière que si on veut faire justice nous-mêmes ou si on veut faire comprendre à l'autre combien il a fait quelque chose de mal. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut minimiser le péché. Pas du tout. Parce qu'en minimisant le péché, très souvent, on minimise l'œuvre de Christ. Le péché, il ne faut pas le minimiser. Quand quelqu'un vient vous dire je te demande pardon pour ça et puis vous répondez c'est pas grave. Dites pas ça. Dites pas ça. Si c'est un péché, c'était grave. Parce que ça a conduit Christ à la croix. Dites simplement je suis aussi pécheur, j'ai reçu le pardon de Dieu. Donc je te le donne très volontiers. Vous voyez la différence ? Donc c'est pas prendre les choses à la légère. C'est plutôt les prendre d'une manière juste. C'est-à-dire, j'ai reçu un pardon, j'aimerais que tu le reçoives aussi. Donc on ne va pas avec le bâton de la vengeance vers l'autre, on va avec en fait le pardon de la bienveillance. Pas avec le bâton de la vengeance mais avec le pardon de la bienveillance. Comprenez cette notion ? Ça c'est vraiment important quand on va reprendre l'autre personne. Là, voilà, j'essaie de ne pas faire trop long parce que le temps passe mais là il y a aussi beaucoup de choses à dire. Donc on a rendre gloire à Dieu, retirer la poutre, redresser avec douceur et en fait redresser avec douceur on le fait avec le quatrième. Le quatrième c'est reconstruire par le pardon. Donc le pardon, on l'a avec nous quand on va reprendre l'autre personne. Parce que si on ne l'a pas avec nous, ça va être très difficile de le faire d'une manière qui soit selon l'évangile. Ok ? Et puis ici, ce quatrième élément, je vais quand même prendre quelques minutes et on va lire Ephésiens 4, 32. Alors si quelqu'un peut nous lire Ephésiens 4, 32. Soyez bon les uns envers les autres, compatissant, nous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Waouh ! Pardonnez comme Dieu a pardonné en Christ. Saisissez un peu. En fait, c'est extraordinaire. Mais ça nous dépasse. C'est normal. Ça nous dépasse. C'est extraordinaire. Et donc pour comprendre ce pardon, il faut déjà comprendre le pardon de Dieu. Ça, c'est un élément tellement important. Et j'ai aussi très souvent malheureusement vu que bien des gens même qui ont été pendant de longues années dans des milieux évangéliques où on lit la Bible, etc. Ne comprennent pas ce qu'est le pardon de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le pardon de Dieu ? Alors là, vous connaissez un psaume qui parle du pardon ? On connaît deux psaumes qui parlent de la repentance, assez facilement. Mais un psaume qui parle du pardon. Le pardon auprès des toits enfin un peu plus. Hum hum. Oui, ça serait le psaume 139 ça. Mais il y a le psaume 103. Donc on ne va pas le lire maintenant mais comme ça je vous le donne aussi avec vous. Le psaume 103 est un psaume qui développe si vous voulez cette notion du pardon de Dieu qui est extrêmement fort. Il y a plusieurs éléments qui viennent ici. Il n'y a pas seulement dans les psaumes mais le psaume 103 est très fort. Il y a aussi dans dans le Miché à la fin du livre de Miché on voit que Dieu jette au fond de la mer en fait les péchés. Alors juste une chose par rapport au pardon. Est-ce que pardonner c'est oublier ? Non. Mais pour Dieu oui. On entend toutes sortes de choses sur ce sujet là. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dieu est omniscient. Ok ? Donc il n'y a rien qu'il ne connaît pas. Mais quand Dieu pardonne il choisit de ne plus y penser. C'est extrêmement fort ça. Il choisit de ne plus y penser. Ce n'est pas qu'il n'est pas capable de savoir ce qui s'est passé. Il en est capable il est omniscient. Il ne va pas enlever son omniscience. Mais il choisit de ne plus y penser. Voilà pourquoi c'est comme au fond de la mer etc. avec péche interdite. Vous avez peut-être déjà vu ces petites images ce genre de choses. Parce que Dieu choisit de ne plus y penser. Il enlève dans Colossien il a dit qu'il enlève en fait l'acte de l'accusation. Il n'enlève il n'y en a plus. Donc réfléchissez au dernier péché que vous avez commis dont vous vous souvenez. Vous en avez un là ? Oui. Eh bien Dieu n'y pense plus. Si on a demandé pardon Dieu n'y pense plus. Fini. il vous voit sans voir ce péché. Vous comprenez un peu ? Moi je trouve que c'est juste absolument extraordinaire la manière dont Dieu agit. Il choisit de ne plus y penser. On pourrait dire s'il y pense il y pense au travers de l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ. Donc il n'y a plus de notion de condamnation ou quoi que ce soit. Et ça, ça nous aide par rapport à ce que nous on doit vivre puisqu'on est appelé à pardonner comme Dieu a pardonné. Parce que parfois il y a des choses qui nous reviennent. des choses que des gens nous ont fait aussi qui étaient peut-être difficiles, très profondes. Alors de dire je n'ai pas obligé de ne pas pardonner je dis non parfois c'est juste la blessure elle est vraiment profonde. Donc si on y repense il faut y repenser avec l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ qui dit que c'est pardonné simplement j'ai besoin de temps pour guérir. Parce qu'une blessure même si le coup n'est plus là elle a besoin de se refermer. C'est pour ça que quand j'ai dit de demander pardon on était au deuxième point quand on demande pardon c'est aussi d'attendre que l'autre quelque part puisse avoir du temps. Parce qu'on dit pardonne-moi tout de suite si tu ne pardonnes pas tu es dans la prison du non-pardon. Ça c'est encore tout un enseignement d'ailleurs. Mais non parfois il faut aussi du temps. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'est pas sur le cheminement ensemble de la réconciliation. Vous voyez ces notions c'est vraiment fort. Donc l'histoire du pardon moi je vous encourage à vous imbiber du pardon de Dieu. C'est comme ça qu'on arriverait à pardonner. En fait nous pardonnons aux autres de la manière dont nous comprenons le pardon de Dieu envers nous. Vous saviez ça ? Donc vaut mieux qu'on comprenne le pardon de Dieu et qu'on le saisisse pour nous. Il est fabuleux et je vous encourage de vraiment le saisir. Et j'arrive au dernier. Donc le premier vous vous souvenez ? Rendre gloire à Dieu. Deuxième retirer l'apôtre. Redresser avec douceur. Galatis 1. Reconstruire par le pardon. C'est juste le pardon. Il y a toujours les versets 1. Corinthiens 10.31 En douleur à Dieu dont on retire la poutre. Matthieu 7.5 Redresser avec douceur. Galatis 1. Reconstruire le pardon. Ephésiens 4.32 Et puis le dernier c'est rechercher la réconciliation. Alors comme le premier c'est une habitude en fait qu'on serait appelé à avoir. Rechercher la réconciliation c'est Romain 12. Alors c'est vrai que parfois je demande quel est le chapitre dans la Bible qui parle de l'amour. Et vous me direz je pense à peu près habituellement voilà Corinthiens 13. Et puis là je vous dis c'est bien. Et il y en a deuxième c'est Romain 12. Et Romain 12 si on prend du verset 9 qui dit que l'amour soit sans hypocrisie et après tac jusqu'au verset 21 alors pardonnez-moi si je me trompe avec le nombre mais il me semble qu'il y a 26 impératifs ici du verset 9 au verset 21 qui en fait sont une suite de cette notion de que l'amour soit sans hypocrisie. Et on a toute la suite ici. Donc c'est extrêmement condensé, extrêmement fort et puis c'est le verset 21. On va tout à la fin qui est donc notre référence ici. Ne sois pas vaincu par le mal mais vainqueur du mal par le bien. C'est ça rechercher la réconciliation constamment. c'est-à-dire que même si l'autre ne veut pas parce qu'il y a toujours la question si l'autre ne veut pas et ça arrive et ça arrive donc qu'est-ce qu'on doit faire si l'autre ne veut pas ? Premièrement on doit revenir. Est-ce que je rends gloire à Dieu dans ma manière d'agir envers cette personne ? Est-ce que j'ai retiré ma pôtre ? Est-ce que dans le reprendre avec douceur je l'ai vraiment fait dans cette attitude de l'œuvre de rédemption ? Est-ce que mon pardon est prêt ? Vous voyez ça ? Et puis chaque fois on revient quand même sur tous ces éléments. Si on dit tout ça c'est fait et je veux le faire et je veux le vivre et l'autre ne veut pas et bien là c'est c'est de Romain 12 aussi le verset 18 qui nous dit s'il est possible autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes. Donc si j'ai tout fait et que l'autre ne veut pas on doit s'arrêter sinon on commence à jouer à Dieu en fait. On doit commencer à changer le cœur de l'autre. Ça on ne peut pas le faire. Par contre on doit toujours être prêt quelque part à dire dès qu'il y a un mouvement dès qu'il y a une possibilité une porte qui s'ouvre je serai là je suis prêt je veux vraiment le vivre et donc je vais chercher à vaincre le mal par le bien. Cette notion de faire le bien c'est pour ça que juste avant le verset 20 il y a ces notions de charbon ardent sur la tête etc. C'est dans ce contexte ici en fait on cherche à faire le bien même à ceux qui nous font du mal et qui ne veulent pas entrer en paix avec nous. Et donc ça c'est le cinquième R rechercher la réconciliation en tout temps mais peut-être un peu moins dramatique que les situations où l'autre ne veut pas il est aussi important de dire que dans cette habitude on doit se dire mais si maintenant vous devez réfléchir et noter un peu toutes les personnes avec qui vous aient des relations est-ce que vous pourriez dire à côté de chaque nom que vous êtes en paix et si vous ne pouvez pas le faire moi je vous encourage à prier le Seigneur et à chercher la force aussi en lui pour vivre ce cheminement pour entrer dans cette paix. Et puis si l'autre ne veut pas comme on vient de le voir tout à l'heure ben voilà on ne va pas forcer la personne mais être prêt à vivre et on revient toujours à l'œuvre de rédemption rendre gloire à Dieu retirer sa poutre peut-être qu'il y a un élément qu'on n'a pas retiré et qui bloque l'autre aussi parfois. Redresser avec douceur peut-être qu'on n'a pas fait ce cheminement et puis donc reconstruire par le pardon le pardon n'est pas prêt. Vous voyez ? Donc voyez cette main maintenant je vous ai dit qu'on parlerait de la main et j'espère que quand vous verrez votre main vous allez vous souvenir de quelques éléments. J'ai eu un tout petit peu plus qu'une demi-heure j'ai presque mangé un peu la faim là mais pour vous donner ces éléments c'est vraiment c'est des éléments clés. Je prends parfois des dizaines d'heures pour enseigner tout ça donc il y a beaucoup de choses là derrière mais je vous assure que c'est moi je trouve que c'est fabuleux plusieurs personnes m'ont dit mais en fait il y a tout ce qu'il faut dans la Bible pour les relations. Je dis ben oui évidemment il y a tout ce qu'il faut dans la parole de Dieu mais c'est pas simple. Attention il ne faut pas simplifier les choses mais nous avons les éléments dont on a besoin et souvent il y a cette notion de vraiment repentance et de pardon c'est deux éléments clés et souvent on complique beaucoup de choses où il faut simplement être dans la repentance et dans le pardon. Donc dernière fois la main elle est reliée au cours par l'évangile l'œuvre de rédemption exactement parfait et puis donc le premier réflexe c'est avoir en tout temps iPad rendre le radio avec Corinthiens 10-31 ensuite retirer la poutre Matthieu 7-5 troisième élément redresser avec douceur Galaxie 1 reconstruire reconstruire par le pardon exactement Ephésiens 4-32 qui est très très fort et puis dernier élément rechercher la réconciliation et Romains 12-21 est là notre base. Voilà je vais m'arrêter là je peux simplement vous donner peut-être quand même un témoignage tu me permets encore ou bien d'une personne qui est donc venue vers moi un jour elle voulait changer d'église et venir dans l'église où nous sommes puis j'ai dit mais pour quelle raison cette autre personne m'a dit ben on a problème avec notre pasteur j'ai dit ben alors j'accepte pas qu'vous veniez j'ai dit la seule chose que j'accepte si vous voulez c'est de vous aider à vous réconcilier avec votre pasteur mais j'accepte pas qu'vous veniez dans l'église sans régler ça bon et puis la personne ensuite je crois qu'elle m'a dit tout de suite ou bien ou bien peut-être une semaine plus tard il m'appelle mais on aimerait vraiment qu'on puisse parler ensemble ok et je leur ai fait l'histoire de la main là ok et en fait on a cheminé avec ces textes de la parole donc rendre gloire à Dieu retirer la poutre la personne s'est rendue compte que c'est dans son coeur qu'il y avait une amertume en fait face à son pasteur elle a demandé pardon à Dieu et la personne a complètement changé mais physiquement Marlise elle était moi donc c'est une personne qui était vraiment la tête basse le coeur tellement lourd que la tête était lourde avec et qu'en fait au moment où elle a pu se libérer de demander pardon à Dieu de ce qu'elle avait vécu elle a complètement changé donc ils sont restés dans l'église où ils sont ils viennent régulièrement à l'étude publique chez nous mais ils restent là dans leur église et le pasteur sait qu'ils viennent à l'étude publique là donc tout est clair puis là j'ai vu je me dis mais c'est juste fabuleux en fait on met simplement la parole en pratique alors je vous en donne un je vous en donne d'autres je vous en donne un qui est vraiment très marquant et que Marlise aussi connaît connaît bien et on a vraiment vu un changement mais une personne qui est rayonnante maintenant pourquoi ? parce que l'évangile a agi dans son coeur et c'était pas juste de la théorie en fait c'était un élément pratique d'une vraie repentance on a vu justement ces notions de la repentance qui libèrent ces différents éléments et qui lui a permis de puis on n'est même pas allé plus loin en fait après j'ai j'ai encouragé à avoir un dialogue et à discuter pour la suite mais là après moi je n'ai plus intervenu je n'ai pas besoin je ne cherche pas à m'intervenir dans la vie des gens je cherche à être un guide qui va ouvrir Christ et puis ensuite avec les éléments bibliques on peut cheminer voilà un témoignage que je trouve assez extraordinaire que j'ai vécu d'autres un jeune qui m'envoyait une lettre une fois il me disait mais je suis rentré après l'enseignement que j'ai reçu et j'ai pu prendre du temps avec mes parents et on a pu se demander pardon alors qu'ils n'avaient jamais fait ça depuis longtemps et puis sa relation avec son père a complètement changé et c'est l'évangile ça c'est juste l'évangile en fait et puis cette histoire de main je dis souvent c'est un moyen si vous en avez d'autres ben utilisez d'autres ça m'est égal l'essentiel c'est qu'on revienne en fait à l'évangile et qu'on revienne à ses réflexes et à ses habitudes à ses cheminements que Dieu enseigne dans sa parole voilà je m'arrête là à moi qui ai des questions des choses qui vous viennent j'aimerais ajouter ou que j'aimerais partager enfin voilà comme je ne suis pas d'ici je ne connais pas les habitudes allez je serai solidaire je serai solidaire avec vous quand il parlait du fait de retirer la poutre oui de venir verser est-ce que on pourrait alors j'ai pas eu le temps de fouiller on va mettre en parallèle de retirer cette poutre et ce que dit Pierre à notre deuxième habit mais celui-là qui fait chose sur le son point est aveugle il ne vaut pas de loin il a mis en oubli la purification de l'essentiel de l'échelle de Pierre chapitre premier verser oui c'est ça ben c'est le poignet tout à fait c'est vraiment la main là au milieu qui n'a plus de lien avec le poignet tout à fait ah bien sûr c'est tout à fait en lien d'ailleurs je fais méditer ce texte là au jeûne en lien avec ça qui se rend compte quelque part un des problèmes fondamentaux qu'on a dans notre vie chrétienne ici bas c'est qu'on oublie l'œuvre de rédemption on l'oublie très souvent en fait je ne parle pas du dimanche ici je parle de quand on n'est pas avec d'autres frères et sœurs et puis qu'on vit notre vie de tous les jours c'est souvent là on oublie en fait puis on réagit comme s'il n'avait pas jamais agi s'il n'avait jamais pardonné les péchés etc je le dis pour moi je ne parle pas seulement pour vous donc on est dans ce même cheminement mais c'est ça et souvent quand on se rappelle c'est là ah ouais ah ouais quand même ce qu'il a fait pour moi ben maintenant je peux aussi le donner à d'autres ce que je n'ai pas dit avec le pardon c'est que le pardon souvent on ne l'a pas on ne l'a pas on doit aller le chercher on doit puiser en fait auprès de celui qui a le pardon pour pouvoir le donner comme l'amour comme la bonté etc et voilà oui tout à fait alors c'est un Dieu Pierre un oeuf est très très fort on a du pain sur la planche pour assainir nos relations et nous réjouir de l'oeuf de Dieu et nous réjouir de ce que le Seigneur fait dans nos relations c'est ça d'une manière tout à fait est-ce que tu as déjà pensé à faire un poster avec ta main de manière d'ancrer la chose visuellement oui mais j'ai déjà ça en fait si vous avez mon numéro de mobile mon profil Whatsapp c'est la main de l'artisan de paix en fait donc tous ceux qui sont en contact avec moi ils ont la main de l'artisan de paix et j'ai même en fait été jusqu'à parce que je disais mais ça on peut le faire avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes des gens qui me regardaient avec des points d'interrogation puis en fait dans un cours avec des jeunes j'ai dans une semaine enseigné en fait cette partie là de façon guillemets laïque et sur la main que j'ai sur mon profil j'ai les deux parties en fait j'ai la partie biblique et la partie laïque si vous voulez et on se rend compte quand on prend les éléments laïques et bibliques à côté alors j'ai fait exprès de mettre laïque puis ensuite biblique à côté on se rend compte évidemment qu'avec la puissance de l'œuvre de Christ ça n'a je dirais presque rien à voir mais quand même il y a des outils qui sont très très forts rendre gloire à Dieu c'est en fait se détourner de soi-même c'est en fait regarder à quand on est dans une organisation regarder à l'organisation regarder plus haut puis ultimement c'est regarder à Dieu évidemment rendre gloire à Dieu retirer la poutre c'est être capable de voir ses fautes ça c'est très laïque il n'y a pas de problème on peut en parler etc ils sont tous là comme ça et donc on peut même l'utiliser dans un milieu qui n'est pas chrétien et ensuite quand on l'utilise on peut dire quand on parle du pardon par exemple cette notion d'être prêt à recommencer dire je n'ai pas la force de le faire par moi-même mais je peux je peux te parler d'une source qui est extraordinaire enfin voilà je ne vais pas vous le faire oui donc là c'est vraiment extraordinaire oui oui alors j'ai ça donc puis j'ai même ici bon là ça j'ai fait sur je ne sais pas si vous utilisez Telegram ici aussi c'est que du Whatsapp ou bien c'est que du Signal enfin il y en a tellement de ces trucs non ça ne vient pas de Suisse mais bon si ça vous intéresse je peux transmettre il n'y a aucun problème c'est ça qui nous aide vraiment à je vous assure que c'est quelque chose qui est extrêmement extrêmement fort parce que c'est l'évangile en fait c'est pas comme je dis c'est un outil vous avez un autre outil utilisez-le je ne suis pas venu faire une concurrence d'outils je dis par contre nous aider à revenir vers Christ toujours puis dans ce qui est mnémotechnique Timothée il a aussi enseigné ça à des enfants dans des camps d'enfants et on a un ami qui a composé des chants avec les versets clés on a aussi des chants c'est ça c'est vrai